moi dans l'ensemble globalement c'est placé sous j'ai pris quelques notes c'était c'est vraiment placé sous la réconciliation voilà la justice et un truc que j'aime beaucoup apprécié ils ont beaucoup rappelé les élections passées vraiment ils ont beaucoup rappelé les élections passées et c'était une très très bonne chose c'est pour dire que c'est la suite de ce combat c'est à dire si cd n'avait pas campé sur sa position je pense qu'on serait pas arrivé on peut pas dire ça ouvertement comme ça peut-être eux ne peuvent pas le dire ouvertement de cette façon mais bon ils ont précisé plusieurs fois ce côté là est la constitution le problème de la constitution les morts les martyrs toutes ces choses donc ils ont insisté là dessus ça revenait à chaque fois quand le monsieur lisait c'est une très très bonne chose voilà parce qu'il faut reconnaître les gens ont besoin de reconnaissance il faut reconnaître ce qui s'est passé il faut reconnaître ce qui a été fait c'est une forme de justice c'est une forme de pardon quand déjà quelqu'un reconnaît déjà partagé baril jogging dit de partager partagé il a raison partagé s'il vous plaît quand les gens écrivent partager là ils veulent même sortir dedans là bas pour vous dire de partager donc nous aussi on doit répéter ici de partager donc partager 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 baril jogging dit de partager donc moi je pense que quand déjà quelqu'un reconnaît ce que tu as fait ton combat et tout c'est une forme de reconnaissance voilà c'est une forme de reconnaissance et c'était une très très bonne chose les élections ont été controversées le tissu social a été déchiré cette fissure atroce et tout la violence et des actes intolérables de graves infractions nombreuses qui ont porté atteinte à la vie humaine l'irrégularité manque de sécurité de sincérité toutes ces choses là qu'ils ont précisé vraiment c'est une très très bonne chose nous ne sommes pas trop habitués à ça par rapport à la fois derrière l'investiture là où il avait affaire de je sais pas quoi et quoi vous rappelez on va éviter de parler de ce monsieur donc ils ont rappelé la chose que la guinée est un pays laïque ils n'ont pas à jurer sur un livre c'est que ce soit le courant ou la bible ou quoi que ce soit voilà donc l'obéissance et la fidélité à la charte donc la clé du palais présidentiel qu'on lui a donné que c'est symbolique voilà donc voilà mais il faut pas ils ont noté moi j'ai noté éviter l'accès du pouvoir et du règne dans l'impunité voilà les agents de l'administration ne sont plus des activistes politiques un agent de l'administration tu n'es pas obligé d'être à leur sol comme ce qu'on a l'habitude de voir donc moi les c'est moment fort j'ai noté ces moments fort là le rapport le rappel de des martyrs et le truc de comparer l'autre jour de du 28 septembre de la fois les massacres il ya eu 28 septembre ils ont précisé cela aussi et puis il y avait un truc on n'a pas l'habitude de voir bon moi en tout cas c'est la première fois sa maman était là c'était une très bonne chose son épouse aussi était là vous avez fui vous savez tout ce qui se passe à guinée la moche et ma façon de voir les choses c'est à la qui veut faire réfléchir ceux qui doivent réfléchir ceux qui veulent réfléchir celui qui ne veut pas réfléchir c'est un problème vous ne voulez pas une première dame peu on vous amène une française c'est aussi simple que ça une française de souche une blanche de blanche qui n'a rien à voir avec la guillée à part son mari et ses enfants donc vous voyez à la repos européen aux gens vous vous êtes limités à une histoire ethnique lui il amène une autre race et puis point voilà point bas celui qui n'est pas content tu peux changer le pays voilà c'est ce que moi je vous dis moi je vous dis moi je ne me limite pas que c'est un africain c'est un chinois je peux être assise ici demain vous allez être déçu en train de parler de l'australie regardez la lame là maintenant défendre les australiens c'est pourquoi je parle d'islam tous les êtres humains sont égaux devant à la nuit après c'est nous qui avons créé paul et pierre et patati patata donc moi j'ai beaucoup aimé ce côté là et tout ce qui se passe aujourd'hui et il a invité cdd était là les autres politiciens étaient là la plupart d'entre eux mais c'était une première que la plupart des autres bandit là n'était pas là on sait même pas où ils sont en ce moment et j'espère qu'ils sont vivants au moins je l'espère bien pour eux donc tout c'est tout cela se passe pendant le vivant de ce monsieur et et de et de sa banque qui est elle à l'investiture leur comédie qu'ils ont fait la fois dernière c'est un signe fort je pense que tout le monde doit réfléchir vous moi tout le monde ça c'est une leçon pour toute l'humanité c'est un hacker c'est un hacker qu'elle n'a pas la vignée raccée en avant pourquoi enfin enfin avant moi on prend fait comme mire et gare lui bloqué et réar les bouquins faire votre enfants marabal est léroni les prochaines élections il faut se dire que tout soft d'aller ou tout soft un peu nous allons voir autre chose encore quand on vous parle c'est à cause de ça la honte mais les gens qui n'ont pas honte c'est pas grave quand quelqu'un vous allez voir autre chose il y a un Dieu qui existe il y a un Allah qui existe qui va montrer à tous les Guinéens toute l'humanité qui est avec lui qui n'est pas avec lui vous pensez que c'est dans la bouche ce n'est pas dans la bouche il y a des critères à remplir quand tu ne remplis pas les critères là il va te descendre de là où tu ne vas même pas comprendre sa propre fabrication ce que lui-même il a nourri et fabriquer c'est lui qui a fait ça pour nous faire réfléchir pour réfléchir pour que tout le monde réfléchisse voilà donc vous avez une première dame peut-être que c'est pourquoi l'assan Ouattara n'est pas content parce que l'autre là aussi c'est une blanche lui seulement que ce soit lui qui a une blanche non c'est une blanche ça change tout ça là c'est le changement oui oui c'est ça le changement une chose inhabituelle une chose que vous n'avez pas l'habitude de voir c'est un changement positif ou négatif c'est un changement ce qui s'est pas sanguiné aujourd'hui c'est un grand grand changement le monsieur il est jeune il a la quarantaine il a une femme blanche qui est jeune ils ont trois ou quatre enfants je pose trois ou quatre ils ont des enfants voilà c'est ça c'est un couple normal ce n'est pas un mariage qui a été bricolé juste pour les élections c'est le kinéen qui peut faire ça et puis on trouve ça normal il y a des éhontés comme celui qui veut écrire dans la réunion parce qu'ils n'ont pas bricolé un mariage un pays musulman qui bricolent un mariage pour que quelqu'un se présente aux élections ça c'est le guinéen qui peut faire ça et puis on trouve ça normal on récalde des gens qui sont mariés depuis plus de 30 ans qui ont des enfants et des petits-enfants chacun vira son travail inchallah moi je ne parle pas d'un temps d'un nouveau à la mara qui dit ça d'un gain et où ne révisent à l'étima de roncoumi à la qui dit ça on est défendu fait alors qu'il s'entend n'est pas dit à nouveau temps mon temps d'un dit à rassad et 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 moi je ne m'assois pas ici pour parler je me bats vraiment je me bats la nuit je me bats la journée après je viens valider dans les vidéos s'il s'est parlé s'il s'est parlé il faut parler encore pour qu'ils reviennent les guinéens n'aiment pas se battre ils vont pas sur les terrains glissant je vous ai expliqué ça ici ils ont attendu que la constitution passe pour qu'ils viennent se poser devant les écrans et c'est qu'ils sont en train de se battre la constitution est dissoute votre assemblée est dissoute il faut la ramener et voilà à par an acquis donc lui celui ne peut pas régler le problème il faut que nous l'aidons c'est à dire l'appel à l'aide et à la réconciliation donc pour l'instant jusqu'à preuve jusqu'à preuve du contraire moi je serai derrière lui et j'invite tout le monde à être derrière ce monsieur là pour l'instant jusqu'à ce que jusqu'à preuve du contraire mais pour l'instant ce qu'il a fait là où on était là personne ne pouvait nous enlever là tous ceux que nous sommes pas contents là il ya le groupe des trois groupes là les gangs là les sous-so gangs là qui attendaient la mort le mandé club qui attendait la mort le cognac club qui attendait la mort qui a toujours du mal à digérer parce que c'est toujours équipier sur les réseaux sociaux vous êtes vous êtes désormais vous attendez que quelqu'un meurt pour prendre le pouvoir à voyer un homme qui a pris c'est négocier bas c'est pas négocier bas en tout cas il a pris comme vous attendez la mort attendez un homme qui attend la mort du prochain pour venir au pouvoir ça c'est déjà et puis à des gens qui défendent ça et voilà moi je n'ai jamais vu à dire qu'ils m'ont arrêté d'un mot à l'événement à l'événement à l'événement à l'événement à constitution préval d'un avis à l'horrile romaine comme c'est c'est un coût au web et bien si partagez la vidéo s'il vous plaît comme ça ce qu'ils ne sont pas content mais non qu'à voir ils n'ont qu'à venir mais c'est encore si c'est tout le monde qu'on n'est si c'était constitution de alors qu'on m'a dit avant d'ailleurs au moment qu'on vit était au revoir compétit mais bien dit maintenant on va continuer les photos qui avaient dans le bureau de photos et la photo des deux deux femmes président le feu président avec ses coups tour et partagez la vidéo s'il vous plaît vous savez qu'il ya les restrictions sur les pages je pense que c'est un phénomène c'est pour tout le monde je suis pas la seule vous êtes au courant et le président feu président général l'ensemble conté à mon avis déjà parce qu'ils sont décédés ils sont pas vivants 1 2 2 aussi c'est peut-être peut-être selon lui selon sa façon de voir les choses et sa perception ce sont ces deux là qui ont vraiment marqué ses esprits à lui j'en sais rien moi je pense que ça doit être ça c'est ceux là qui méritent cela pour lui je suis pas dans sa tête je pense que c'est ça et à mon avis il doit avoir raison ce sont eux qui ont marqué l'histoire de la guinée en quelques sortes et il a raison il n'a pas à mettre la photo du porte-malheur c'est son bureau je pense que c'est ça serait une très très mauvaise idée et en même temps c'est une façon de lancer message à ceux qui ne sont pas contents après si vous ne sais si vous n'êtes pas content vous pouvez aller et poser l'autre photo là bas ou alors lui-même vous l'allez là où il est et puis de temps en temps il ya quelqu'un qui m'a dit qu'il pour vous rappeler que si l'autre n'a été là bas c'est eux qui faisaient qu'il était là maintenant c'est eux mêmes qui sont là donc il n'y a pas de problème si vous voulez régler l'affaire vous pouvez vous pouvez tenter toujours si vous êtes des hommes allez-y voilà donc il a précisé un truc aucun membre de leur groupe la cnr d'une sur un candidat aux élections c'est ce qu'il a dit et puis dieu nous accompagner et que dieu les accompagnent donc en tout cas il a parlé de dieu ça c'est pas très très courant il ya un truc symbolique aussi le général qui devait qui était parti à la retraite lui à la décorer c'est une très très bonne chose c'est symbolique c'est grandiose c'est énorme on a volé les anciennes et les élections passées du docteur du 18 octobre 2020 on a bloqué les résultats d'un diallo aujourd'hui c'est un diallo qui valide un bouillasse et symbolique ethniquement c'est super c'est très très bien c'est tout ce qui se passe là c'est une façon de demander pardon c'est une façon de se reconcilier c'est une forme de justice pour les croyants en tout cas pour les croyants maintenant il ya la justice d'allah et à la justice du tribunal maintenant il faut attendre le tribunal aussi même moi moi ma décision pour des mois ce qui se passe aujourd'hui là ça me va il ya même du bonus de la bonus j'ai le bonus du nom de quoi encore c'est vous qui devait avoir honte oui mais la honte est votre adn donc ils sont dépassés à barboumber ma tête vous que ça va les vues et je vais vous l'avez dans l'invisible vous l'avez ici aussi propre même si j'ai cinq vues on s'est battu pas tu qu'un combat n'importe quoi voilà donc le président de la cour suprême qui parlait là c'est lui au moins où ils sont partis attraper pigné parce que je veux pas dire son nom le gars des pieds et là le gars de pigné vous vous rappelez de pigné non c'était le même monsieur là qui était à la sureté voilà c'était le même monsieur là qui parlait à une vidéo ici si vous voulez mais bon je vais pas perdre votre temps le même monsieur là il est quelque part ici c'est pour vous dire que c'est dieu qui fait c'est à la café tout ça quoi voilà c'est le monsieur là qui est là le moment où il avait refusé ses avocats et tout ce n'est qu'une minute on va l'écouter il s'appelle mon mère la mine c'est là on ne m'a c'est de refuser je le m'appelle je le m'appelle c'est de refuser le débat au fond c'est de refuser de vous expliquer voilà de donner des explications sur les faits qui vous sont reprochés mais c'est fini avec toutes les garanties qui vous sont pourtant données ah et cela aussi je le répète pour que ce soit sûr pour qu'on ne l'oublie jamais c'est vous qui avez renvoyé vos avocats qui sont venus de tous les horizons cette mascarade vous la ferez avec d'autres peut-être dans ma conception de la justice je n'y renoncerai jamais voilà la conception que j'ai moi de la justice c'est ce qui fait le fondement de ma vie parce que je n'ai pas d'autres métiers je n'ai que celui-ci voilà et c'est le même qui était là bas aujourd'hui vous voyez la vie vous voyez vous voyez comment la vie c'est le même monsieur qui est là bas aujourd'hui combien d'années après à faire punir c'est le même qui parlait là aujourd'hui c'est à dire c'est pas facile quoi c'est pas la peine d'écouter les gens là les gens là c'est dieu qui peut faire ça même si on ne veut pas parler de de lui il faut qu'on parle de lui voilà il faut que le peuple redonne confiance à la justice et les relations avec les autres pays africains ils ont parlé de tout ça bon moi j'apprécie un truc aussi il n'y avait aucun crocodile de la cd à où c'était super c'était top vous vous rappelez et l'investiture sa mascarade là qu'il avait fait là tous les vieux crocodiles sassoum guesso je sais pas les tous les fatigués de l'afrique était là on vous avait dit que c'était une grande réunion de sorcellerie c'est un réseau qu'on a démanté en guiné là c'est pas tout en tout cas le gros morceau est en train de partir nous allons continuer un gros groupe de chayatine les plus dangereux pour l'instant eux ils sont en train de partir c'est pas fini on va continuer les prières les invocations pour que à la revienne à guinée parce qu'on n'était pas dans sa main aujourd'hui vous avez vu aucun d'eux n'étaient là ils ne peuvent pas être là même les jeunes ne peuvent pas être là pourquoi parce que s'ils valident ça ça veut dire que les autres pays on les ouvre la porte de faire la même chose tandis que je vous ai déjà dit inchallah les autres pays vont suivre ils ont beaucoup peur de cela parce que la démocratie n'est pas respectée nous le savons très bien dans tous les pays d'afrique c'est toujours le même scénario donc c'est eux qui font que les militaires font ce qu'ils ont fait là là on n'avait pas 50000 routes c'était la seule solution puisqu'ils disaient chaque fois que piné là que piné a il a il a l'armée de son côté il n'a même pas honte il a l'armée de son site et l'armée appartiennent à quelqu'un l'armée et les religieux doivent être du côté du peuple c'est là que tu te rends compte que c'est un pays du shétan l'armée et les religieux sont là pour du peuple quand c'est chaud quand ça chauffe c'est eux qui doivent parler à ceux qui soient à la tête ma connexion commence encore là c'est parti tout à l'heure donc voilà pour ceux qui veulent intervenir je vous laisse intervenir et puis moi je suis très très contente voilà ça change nous avons une première dame nous avons fuit une première dame peule nous sommes partis nous se retrouvent avec une blanche une française de souche ça c'est pas une réponse pour un pays comme la guinée c'est une réponse oui vous êtes très énervé la prochaine fois vous allez réfléchir la prochaine fois une fois encore bloqué oh non non la première dame elle est Thomas non on veut pas un Thomas qui va me commander non non on veut pas un Gerzé qui va me commander non non jamais un peu on va vous amener une anglaise ou peut-être je sais pas voilà c'est comme ça que ça se passe quand on ne veut pas la vérité on se retrouve avec ce genre de choses là malheureusement ou heureusement en tout cas il est parti il est parti avec tous les honneurs si on peut appeler ça moi j'ai eu mon bonus j'ai eu ce que je voulais j'ai eu mon bonus ceux qui ne sont pas contents nous on a beaucoup dit ici libéré tel libéré tel libéré tel libéré tel libéré tel vous avez vu là comment il travaille il y a certaines personnes aussi comment dit libéré un tel 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 vous avez vu qui aurait cru quel est le civil qui aurait pu faire ce qu'il fait aujourd'hui là aucun parce qu'il faut d'abord avoir l'armée dans sa poche les payer tout le temps leur donner des sommes et qu'on peut investir ailleurs mais aujourd'hui ils n'ont pas trop besoin de ça voilà parce qu'ils ont l'artillerie lourde et puis la façon dont les choses se sont passées allo allo oui oui bonjour à déjà un bonjour comment ça va ça va ça va ça va ça va je voudrais intervenir sur le sujet du jour oh oui à les gens vous écoutent on est là ok franchement moi j'ai dit après avoir vu ça on peut mourir tranquille pas de motérien pas de motérien j'aurais bien j'aurais bien aimé aujourd'hui un caméraman à filmer la tête d'argent condé là où il était le pouvoir national et il faut pas dire son nom sur mon direct là pardon là c'est interdit goût tout était bien organisé oui oui c'est bien passé oui c'était vraiment espécieux et puis voire et puis franchement voir tous ceux qui étaient assis qui aujourd'hui qui étaient en train de se contredire beaucoup des états silla qui ont balisé le troisième mandat aujourd'hui qui sont en train de faire de retournement des dents qui n'osaient pas lire le doigt pour dire à sa pointe de la vérité c'est de ce côté où je suis dessus de la cérémonie de voir ces mêmes disent qu'elle dit qu'on peut prêter quoi on va demander serment aujourd'hui c'est même d'ici un sens qu'alpha pointe n'était pas élevé oui oui j'ai dit que les élections passées n'est pas passé dans les bonnes conditions ils ont tout dit aussi moi j'aurais bien aimé que ces dix nous disent au moment qu'alpha pointe est prêté serment l'année passée oui je ne sais pas avoir une année passée c'est en décembre non je me rappelle même plus allô 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 oui allez-y y'a quelqu'un qui appelle en même temps oui oui j'écoute ah ok la cour suprême franchement protéger le ménage parce que ces gis sont pas honnêtes on peut pas aller aux élections avec l'état jusqu'au rempli des services qui font qu'ils font des acrobaties des remboursement des fêtes pas possibles et qui fendent jusqu'au deux jours la démarche selon des chocs on n'a pas besoin de juste comme ça oui oui c'est vrai c'est vrai mais avec ce qui se passe en ce moment là c'est exceptionnel on ne peut pas tout changer ça fait deux trois semaines ça fait trois semaines je crois en tout cas ça fait pas un monde peut pas tout changer un mois il faut faire avec c'est exceptionnel il faut bricoler bricoler comme ça pour qu'on sorte de là parce que là on était là c'est vraiment un bricolage qui nous a amené là allô 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 oui allez-y allô oui parce qu'il ya des gens qui appellent en même temps alors ok en fait comme je vous disais c'est vrai vous avez raison on ne peut pas tout changer d'un seul coup parce qu'il y avait après qu'un mois que le coup d'état c'est pas d'écouter pour l'instant là on était là il n'y a pas quelqu'un qui allait nous enlever la ballon disons pour l'instant merci et observant la situation et faisons avec et mettons nous derrière lui pour l'instant on a été incapable de déroger au moins un civil pendant dix ans moi je pense qu'on doit faire attention pour l'instant et aller jusqu'à moi je suis juste en train de fixer de l'objectif de l'objectif en tête de ce type les plis les plis les plis importants pour la transition c'est ce qu'il s'entendait aujourd'hui qu'on doit attendre pendant la transition aujourd'hui c'est pas dit qu'on va développer le pays on va surlever l'économie on va consulter pas on va faire le truc le prix important à reconstruire chez nous dans notre pays c'est la justice c'est le prix important à construire chez nous allo parce que tout oui aujourd'hui on parle de l'investiture voilà comment ça s'est passé ce que vous avez aimé dedans et voilà le reste là ça sera une autre fois ça fait quatre minutes 30 que vous êtes là je vais appeler les autres ou si vous savez comment ça se passe non ok il n'y a pas de problème bon le premier qui a appelé je vais appeler celui là celui qui appelle de new york là je peux pas vous appeler il faut rappeler après ce qu'ils sont allo allo oui bonsoir bonjour bonsoir à tous les auditeurs bonsoir bonsoir à papa les auditeurs ok les guinéens bénis sont contents aujourd'hui parce que c'est une nouvelle heure nous vivons nous respirons aujourd'hui l'air pur oui vous avez il ya le colis qui est installé quelque part avec ces démons là il est là bas on a gâché tout ça aujourd'hui oui oui merci les prières il faut qu'on continue les prières et les évocations oui oui c'est bien qu'il nous a amené ici et dieu c'est le travail de vie maintenant c'est que je veux je suis vraiment content je veux la suite maintenant c'est quoi je voudrais une justice parce que si vous voyez à guiné tout ce qui s'est passé là c'est une malédiction parce qu'il ya le mensonge dans le pays on ne peut pas aller nulle part donc je voudrais que monsieur djumbuya nous aide à voir une justice indépendante et impartiale oui mais ils ont monté ça allo allo voilà voilà j'ai oublié cela a été dit cela a été dit une justice impartiale et tout ça oui oui donc ok on va surveiller en guinée je ne veux pas vous raconter parce que vous savez la réalité donc j'ai appelé aujourd'hui pour vous dire vous à dire et puis les auditeurs que je suis vraiment content de continuer les prières et les évocations je vous remercie merci beaucoup je laisse dans la aller à d'autres personnes d'accord merci beaucoup merci à vous la wakana vous paye merci ou alors oui voilà comment vous mène des fois du milieu votre téléphone de l'autre côté là on entends ici. Allô ? Oui, allô. Ouais, raga. Salaam alaikum là-bas. Malaikum salam tala wa bakatoum. Ah ah, alaikou. Ouais, ça va, alhamdulillah. Hum, ok. Ok, ouais. Ouais, moi, je t'appelle aujourd'hui. Faut aussi te donner mon point de vue par rapport à... Mais il faut diminuer l'autre téléphone qui est là-bas, là. Il n'y a pas de soucis, je l'ai fait déjà. Ah ouais, allons. Alors, je vais donner mon point de vue par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à l'université. Déjà, moi, le monsieur, je vois vraiment de la sincérité à nous. Au fait, vous savez, on a tous nos intimes convictions. Ouais, ouais. Moi, mon intime conviction, le monsieur me rassure. C'est la première des choses. Deuxième, c'est le peuple, c'est le peuple qui doit rassurer aussi le monsieur. Tout à fait. Et c'est le peuple qui rend dictateur les chefs d'État africains. Ouais. Parce qu'on doit respecter le président. On doit les obéir, mais on ne doit pas se coucher par terre pour eux. Ouais. C'est en faisant ça qu'on rend les présidents dictateurs. Ce monsieur-là, on doit l'aimer. Franchement, il nous a sortis dans un trou qu'on ne pouvait pas y penser. Donc, il faudrait qu'on l'aide, mais surtout, parce qu'on ne parle pas de le rendre dictateur. Oui. Troisième facteur, c'est la valeur humaine. Aujourd'hui, nous, la Guinée, on ne sait pas ce qu'on appelle la valeur humaine. La capacité. Au fait, Raga, toi, ta valeur, c'est quoi ? C'est la capacité que tu as. C'est-à-dire, ta réaction, dès que tu se trouves dans ta tête. Oui. C'est ça, la valeur humaine. Ce n'est pas un sou sou, ce n'est pas peu, ce n'est pas malgré. C'est la capacité que la personne qui est devant toi représente. Oui. Et franchement, M. Tunguia doit savoir managé la chose-là, en fait. C'est-à-dire, voir la capacité des personnes, des bonnes personnes. Parce qu'on peut avoir, faire des études, surtout de Sorbonne, comme je l'ai dit la dernière fois, mais si on n'a pas son savoir-vivre, ça ne peut pas aller. Donc, il faut les gens patriotes pour la guinée. Oui. C'est vrai. Donc, du coup, moi, il me rassure aussi sur ce côté-là. Parce qu'il ne parle pas trop, il agit. Et la quatrième chose, c'est, j'ai noté quelque chose. Hier, j'ai suivi une dame, c'est une certaine Kaba. Je ne sais pas si c'est Maroc ou Tunisie. Par rapport à la réconciliation, on doit aussi voir la dame-là. Franchement, c'est une malinquière. Mais franchement, j'ai perdu pendant 30-40 minutes à la regarder. Et elle parle au fond de son cœur. Franchement, c'est des personnes à contacter pour pouvoir mener la réconciliation en Guinée. Et je veux m'attirer un peu par rapport à ma caméra. Parce que, dans son interview la dernière fois, il a parlé un peu de ça. En disant qu'il est contre la démocratie. C'est-à-dire qu'il est contre le changement des présidents. Parce que pour lui, le président peut changer en mettant son fils ou ainsi de suite. Donc, lui, il est contre. C'est-à-dire qu'il est une honte. Il ne sait même pas comment qualifier ce genre de truc. C'est parce qu'il n'y a pas une démocratie réelle en Afrique pour le moment. On n'a pas de personnes. C'est-à-dire qu'on doit séparer le pouvoir et les personnes qui doivent organiser les élections. C'est-à-dire que les personnes qui doivent organiser les élections doivent être indépendantes de l'État. Vraiment indépendantes. Ils doivent être vraiment indépendants. Il faudrait qu'ils pensent à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'élection. Demain, que ceci-là puisse se présenter. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est ça. L'État ne doit pas organiser les élections. Pas du tout. Il faudrait qu'on pense à ça. C'est la quatrième... Oui, c'est la quatrième chose. C'est la cinquième. Sixième, c'est par rapport à... C'est par rapport à ce qui s'est passé le temps qu'Alpha Conde était là. Parce que tout à l'heure, j'ai suivi tes premières... Au fait, ce que tu disais en premier, tu as parlé par rapport à des personnes qui te disaient qu'Alpha Conde se... Qui parlaient au nom d'Alpha Conde. Mais ils ont oublié qu'Alpha Conde, un jour, il nous a dit qu'on est tortue. Personne n'a parlé. Moi, j'ai pleuré ici chez moi. Un chef d'État qui dit à sa population... Ou un homme, qui dit l'école, il y a des... Ou un homme... Il y avait des foires, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Et l'intellectuel, il y avait la Guinée. Il n'y avait pas eu l'ordre, les ministres... Aucun ministre... C'était placé pour sortir. Au moins... Il n'y a pas eu l'iménie, mais il y a des... Il n'y a pas eu l'iménie, mais il n'y a pas eu l'iménie. Il doit franchement réagir. Oui. mais je sais pas c'est quoi les intellectuels sur nous, au moins ils m'ont qu'ils ont dit. Quatrième chose, on m'a dit que les intellectuels, c'est les docteurs, les gens indépendants. Mais je vous le disais, je vous le disais, le président. Tandis que les médecins sont les gens, les capacités sont les gens. Le président n'a pas à dire qu'il y a, on a besoin d'eux. Parce qu'il y a un des médecins qui sont les gens. Pourquoi pas le président n'est pas là pour moi ? Tandis que dans la Guinée-Canada, vous vous mettez pour dire, ah oui, je n'ai pas une nation qui est bien. Dans le cas où on dit, c'est des hauts, franchement, la parole est de l'homme. Moi je dis vraiment Dieu merci, parce que c'est des hauts. Et Dumbuyaana pense à un programme pour voir comment on peut faire CDAO du peuple. Nous, on n'a plus besoin de CDAO avec ces présidents-là. On veut CDAO société civile. On ne veut plus CDAO président, président, président. Ils vont venir défendre quel peuple ? Ces personnes-là. Ouattara va venir défendre qui ? Il va venir défendre qui ? Qui ne sait pas son propre pouvoir. Donc, il faudrait qu'on ait membre fondateur de ce CDAO. On doit y penser. Il faut changer le CDAO. Donc, aujourd'hui, si je ne vais pas me tarder, je ne suis pas le seul. D'accord. Mais franchement, ce que tu es en train de faire, que Dieu te protège. Amen. Il faut, c'est le guide et ch'en dire. Amen. Il faut se déplacer, vous eterloigner. Amen. Il faut faire un remboursement dans le règne. Amen. Il faut faire ça. Oui, il faut faire un remboursement dans le règne. Amen. Il faut faire un remboursement la marie, plus de grandi. Amen. Il faut faire un remboursement en rear pour ne Opus match, t'em tongs et sur la démobilisation du message. Amen. Il faut faire une remboursement. merci beaucoup ceux qui demandent le numéro vous aussi faut retenir le numéro là maintenant si vous êtes en france ça sera les 0 6 27 85 89 96 ceux qui sont en france 0 6 27 85 89 96 ceux qui sont hors de la france 0 0 33 6 27 85 89 96 0 0 33 6 27 85 89 96 donc bon c'est vrai je n'ai pas noté là bas aujourd'hui je suis désolé mais bon c'est toujours le même numéro très très souvent c'est le même numéro régulièrement donc chaque fois que vous avez l'occasion vous le notez et puis comme ça c'est réglé parce que je n'ai pas changé c'est le même bon coup c'est qu'il soit bon 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 Vous m'entendez? Allo? Allo, oui, vous m'entendez là? Allo? Oui, ça va? Vous m'entendez ou pas? Allo, Aja? Oui, allez-y. Vous m'entendez? Très bien, très bien. J'entends bien. Ah, ok. Je suis un Guinéen ressortissant Guinéen et je résiste en Côte d'Ivoire. Oui, oui, comment ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Je vous suis depuis un peu longtemps maintenant. Vraiment, qui a la facilité sur Kawaï. Amina, Amina. Voilà. Oui, oui, je vous entends. Oui, allez-y. Allo? Ok, concernant l'investissement du président, on m'a dit d'Ombia, on dit alhamdoulilah Rabila Alamin, parce qu'il a sauvé le peuple de Guinée. Vous m'entendez? Très bien, on vous entend très bien, très bien. Allez-y. Voilà, donc, ceux qui pensent que ce n'est pas bien, ils se trompent. Alain nous a sauvés à travers le colonel Mamadi Doumbia. On a dit Dieu merci et puis l'observons. Oui. On l'observe. On prie Dieu pour qu'Alain facilite son travail. Parce que, vous savez qu'en Guinée, il y a beaucoup de démagogues. Il en avait des vestes au jour ou au lendemain. Dans son corps, on n'a qu'à observer le colonel, on va voir ce qu'il va faire pour nous. D'accord, d'accord. Allo? Voilà. Ok, ben, je vous remercie. Je vais décrocher quelqu'un d'autre aussi, hein? Merci beaucoup. Ok. Merci. Les moqueurs, arrêtez de vous moquer des gens, hein? Allo? 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 Oui, bonjour. Comment ça va? Assalamualaikum. Comment ça va? Ça va bien. Vous allez bien. Je vous appelle des États-Unis. C'est la première fois que je participe dans votre émission, mais je vous suis. Ah, oui. Bienvenue, allo. Je voulais vous remercier d'abord de m'avoir donné l'opportunité de... Allo? Celui qui appelle de la France, il peut attendre d'abord. Allo? Pour l'investiture, tout est assez. Oui. On est vraiment content. Et puis, comme vous le dites, on soutient le colonel. Mmh. Mmh. Allo? Allo? Allo, oui. Oui, allez-y. Il y a quelqu'un qui appelle en même temps, quoi. C'est ce qui fait ça. Allez-y. Oui. Donc, le soutien, vraiment. Et on est content. Et on le souhaite une bonne chance. Et que Dieu le met dans son entourage des gens qui sont vraiment dévoués pour le supporter et le soutenir. Et je vous remercie. Dieu, merci. Merci à vous aussi. Que Dieu, que le bon Dieu vous paye. Merci beaucoup. Merci. Qu'il vous paye aussi. Merci aussi. Ok, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Je vous remercie. Oui. Ça va, ça va. Et vous? Oui, ça va. Allo? Oui, on vous écoute, allez-y. Voilà, je voulais vous demander si vous... Si vous comment... La transition, comment ça prend combien de temps, si vous connaissez ? Non, je ne connais pas ça, ça n'a pas été précisé. Pardon ? Je ne connais pas ça, ça n'a pas été précisé. Ah, d'accord, 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 merci beaucoup. Dieu merci. Chacun son problème. Ok, le français là, je vous rappelle, celui qui termine par 46 là. Je vous rappelle, Inch'Allah. Allo ? Allo, bonjour. Bonjour, bonjour, comment ça va ? Comment allez-vous ? Alors, nous, l'île-l'aï. Donc, comme d'Ara, franchement, nous, on est très, très contents. Par rapport à la prestation de serment, là, qu'on investit sur. Alors, à l'attente. Parce que la réalité, qu'ils prennent l'engagement de jurer et de respecter la charte de la transition, c'est quelque chose qui est important. Oui, oui. Donc, tout ce que nous souhaitons, on prie pour lui, on souhaite que Dieu le guide, qu'il ne suive pas des démagogues ou des diviseurs de ce pays-là. Oui. Qu'ils puissent mèner à bien cette transition jusqu'au bout. C'est quelque chose qui est important. Oui. Sans prendre de partitrie, ni régionaliste, ni communautaire, en état d'un simple guinéen, mais juste envers tout le monde. Oui. Et après, au peuple, il faut décider de qu'on suive la volonté du peuple, au moins pour une fois. Inch'Allah, on suive la bonne volonté du peuple, qu'on puisse aller au bout de cette transition correctement. Amin, amin. Et qu'il puisse sortir par la grande sorte. Oui. C'est tout ce qu'on le souhaite. Oui. Voilà. C'est à l'avenir. Donc, on souhaiterait dire ça, c'est-à-dire qu'on l'accompagne, on le soutient, mais que Dieu le dit que c'est pas. Amin. C'est très sincère. Amin. Et de deux aussi qui précisent, dans la transition, il faut qu'on refonde, on va dire, des institutions solides. C'est important, notamment la justice. Donc, il faut vraiment, je pense, pour faire en sorte que la justice soit totalement indépendante. Oui, oui. Parce que le président nous juge, nous, mais comment que l'on juge, nous, mais comment que l'on juge, là-dessus, 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 là-dessus ? On est un système où, pendant ces élections-là, on peut délire un conseil suprême de justice qui va s'occuper de la gestion de la justice. Parce qu'à nommé tous les juges. Comme ça, la justice est l'indépendance. Oui, oui, oui. On ne peut pas pousser un juge, par exemple, à piétiner un dossier parce qu'il a peur que son poste. C'est ça, il faudrait qu'on y pense, pendant la transition-là, c'est le travail de la CNT. Il faut vraiment qu'il y pense, qu'on puisse faire en sorte que dans notre pays, comme aux États-Unis, il y a des juges fédéraux qui sont élus. Oui, oui. On peut faire comme ça, que nous aussi, on puisse mettre un système où la justice, elle est vraiment indépendante. Oui, oui. Même le président, il va respecter la justice parce qu'il n'aura pas le choix. Il n'aura pas de moyens de pression contre la justice. Oui, oui. Ça peut être quelque chose qui peut nous aider dans le futur. Oui, c'est vrai. Et la dépersonnalisation du pouvoir aussi. Il n'y a pas d'homme providentiel, on est tous des limas. Voilà, c'est Dieu qui est éternel. Donc, il pense aussi à la dépersonnalisation du pouvoir. Ça peut être quelque chose d'important. Comment dépersonnaliser le pouvoir ? Oui. On n'est pas d'homme providentiel. Chaque Dinéen qui arrive à ce pouvoir-là, il puisse comprendre qu'il est là pour servir son peuple. Il n'est pas là pour s'en profiter. Normalement, Mendea, 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 c'est facilement. Parce que si tu connais normalement, on va dire, la difficulté du pouvoir, la chance que ça incombe, tu dois avoir peur de supporter tout ça. Mais au moins, les gens veulent le pouvoir parce qu'ils voient le luxe qui va avec. Normalement, le pouvoir, c'est une charge lourde parce qu'ils prennent des décisions qui peuvent impacter la vie de beaucoup de personnes. Mais demain, devant Dieu, tu vas répondre de tout ça. Normalement, le pouvoir, c'est quelque chose qui doit faire peur aux gens. Oui, normalement. C'est-à-dire que normalement, il faut qu'on fasse un travail, il faut qu'on dépersonnalise le pouvoir. Que les gens viennent pour servir le pays, pour mettre Dieu au-dessus de tout le monde, qu'on sache que le président, c'est une personne, qu'on la respecte, comme on respecte un élu, mais qui est la responsabilité, qui prenne conscience de sa responsabilité, celle de servir les Guinéens, d'aider tous les Guinéens, de les unir, de les protéger. Donc voilà, Ntara, je te remercie beaucoup et je te souhaite du courage dans ton combat. Merci, merci, merci. Franchement, que Dieu nous aide, qu'on aille au bout de cette transition, que le peuple décide après derrière qui il veut mettre au-dessus de lui, sans exclusion aucune. Oui, c'est tout ce que je peux rapporter là-bas. Oui, oui, merci, vraiment, merci pour cette intervention. Allez, autant prie. Bonne soirée à toi et du courage. Ah, merci. Salam. Il y a des gens qui envoient des photos là, qui font trop rire quoi. Eh, laissez le monsieur là, il est parti maintenant, c'est fini, c'est réglé. Il faut le laisser tranquille. Ah, attendez, c'est vous-même. La photo là. Elle est belle, hein? Regardez la photo là. C'est une belle photo. Et si y a ganadi, Ousmane Karim, comment ça va? Albao, Albao. Oumana Yarlo. Ah, asédiyaoula. La fois, elle est tous les vieux fatigués, là. Sassoom Gessou. Eh, non, 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 j'ai dit non. Vraiment, là où on était là, on devait quitter là. On ne sait pas ce qui va se passer là, l'avenir, hein? Mais déjà, quitter là où on était là, ça, déjà, c'est un point. C'est un gros point. On va bricoler comme ça pour essayer d'avancer petit à petit. Mais là où on était, non, ça, c'était pas bon. C'était pas bon, c'était pas bon. Ce monsieur n'avait rien de rassembleur. Je n'ai même pas envie de prononcer son nom. Il n'avait rien de rassembleur. Partout où il y a la zizanie, même les gens qui le défendent, les gens qui le suivent, ils sont toujours sur la propagande, toujours sur la zizanie, toujours pour mélanger les gens. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Comment les gens peuvent avoir un mauvais fond de la sorte? Comment les gens peuvent être méchants? C'est-à-dire, eux, ils ne veulent pas d'entente. Ils ne veulent pas de progrès. Et moi, moi, c'est calomniateur, calomniateur et malin. Je dis, mais c'est pas ce truc-là. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Non, 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 moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux aucun collé. Il faut amener ça chez toi là-bas. Non, 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 non. Il faut garder votre colis là-bas. Moi, je ne veux aucun collé. Moi, je ne veux rien du tout. Prononcez son nom même, je ne veux pas. Il faut garder. On va vous amener ça chez vous là-bas. Attendez. Moi, je vais... Je cherche un truc là. On va écouter un peu ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté. Il ne veut pas le produisant. Il est noir, ça va, mais blanche. L'affaire est réglée. Donc, on va essayer même de se battre contre la vente de produits éclaircistes en Guinée là. Voilà. Ah oui, Tata Kaliya, tu veux dire quelque chose aujourd'hui ou bien ? Sur l'invertiture là. Tem peur de se battre contre la vente. Je ne veux plus達ER. Tem peur de se battre contrez. Cela va s'il te plaindre contre la vente. N informe, il n'就可以 que il s'il te plaindre contre la vente. Il n'y a plus bébé, cela va s'il te plaindre contre la vente à N. Tu m'a plusよ "'pl ​​Écoucheiens finals". Non, pardonne-mais, c'est Wiec soit né? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. est-ce que le premier imam a été invité et est-ce qu'il y était notre cher imam je t'appelle je vais chercher ton numéro tu es où je te cherche voilà je te vois voilà tu veux provoquer cassoulet quelqu'un qui parle de cassoulet bonsoir ça va très bien bonsoir tout le monde bonsoir c'est Tata Hélène c'est elle voilà aujourd'hui j'ai pas grand chose à dire c'est juste merveilleux ce qui s'est passé aujourd'hui moi je conseillerais à tout un chacun de continuer le combat c'est pas fini c'est à dire soutenons ma m'a dit pour ma personne franchement il a comme qui mon coeur et je pense que c'est pareil pour eux tous les Guinéens donc continuons à le soutenir tous en groupe et puis laissons-leur le temps de faire leur transition parce que j'entends beaucoup de gens qui posent la question de savoir la transition c'est pour combien de temps transition c'est quelque chose qui n'est pas là pour de bon c'est transitoire de passagers alors laissons-leur le temps de faire le boulot correctement pour ne pas que ce qui s'est passé avec Técouba nous arrive ne les poussons pas à aller franchement à faire des trucs qui ne sont pas intéressants nous ne voulons pas que ce genre de choses se répètent chez nous nous voulons vraiment que le pays soit stable avoir un bon président qui est très bien élu sans avoir triché et puis comme ça partout où nous dirons nous avons un président qui est démocratiquement élu ça c'est magnifique nous ne voulons plus d'un président qui vole pour être au pouvoir nous ne voulons plus et on ne doit plus nous imposer quelqu'un c'est bien sûr moi je le soutiens deux fois il est mon compatriote deux fois donc voilà et surtout il faut que la justice comme le monsieur vient de dire soit indépendante nous ne voulons plus que cette comment on appelle ça cette justice soit un organe du pouvoir non nous voulons des institutions fortes pas des hommes forts on n'en a plus besoin on en a déjà eu ça n'a abouti qu'à la tuerie on a perdu pas mal d'enfants des enfants qui pouvaient être demain comme un de bien on nous les a arrachés alors évitons ça que leur âme repose en paix en tout cas moi ce que j'ai à dire soutenons le premier c'est un monsieur qui nous a vraiment évité le pire oui il nous a évité le pire oui sinon là où on était en train de partir c'était grave oui moi étant en France je ne dormais pas je n'ai pas ma mère je n'ai pas mon père en Guinée mais c'est chez moi la Guinée c'est chez moi franchement disons merci à Dieu remercions le ciel continuons à faire les doigts et puis gênant comme le dit tout le temps Marie disons merci à Dieu que Dieu il n'est pas de mamadie sur le bon chemin quand elle évite de croiser le chemin de ces faucons qui ont pillé ce pays donc je n'ai pas grand chose à dire c'est merveilleux ce qui s'est passé aujourd'hui je pense que tous les Guinéens sont en contact j'entends à dire que la CDAO va passer à la vitesse supérieure ce que moi je propose à mamadie la prochaine fois que cette CDAO foutra pied sur le sol guinéen qu'ils fassent deux jours de prison à leur retour chez eux ils ne viendront plus chez vous ils ne parleront plus de la Guinée s'ils restent en prison pendant 24 heures franchement c'est bon ils ne reviendront plus chez nous c'est des vieux crocodiles des voleurs des menteurs qui ne connaissent que l'argent alors nous nous ne parlons plus de ces jeunes là la CDAO franchement si c'était mon choix personnel on n'aurait pas des parties de cette institution comme la Mauritanie la Mauritanie elle n'est pas dedans c'est des fausses personnes les petits moraux comme le disent les Ivoiriens moi je ne les aime pas voilà c'était ça mes amis peuls mes amis malignés mes amis chouchous ici guerriers continuons à garder le calme ne répondez pas aux injures s'il vous plaît déjà ils disent que c'est les peuls qui insultent c'est parce que les peuls qui insultent il y a les malignés les dixi les chouchous qui utilisent les prénoms et noms des peuls pour insulter leur propre communauté ils sont malignés ils vont insulter leur communauté pour se faire passer des peuls alors que ce n'est pas des peuls alors ne répondez pas aux provocations s'il vous plaît si vous voulez que votre leader soit au pouvoir n'insultez pas qu'ils insultent eux mais vous vous n'insultez pas s'il vous plaît c'est ce que moi j'ai à vous dire donc voilà Marie bonsoir à tout le monde et merci pour l'écoute bonsoir à toi aussi merci vraiment merci beaucoup c'est Tata Kadiatu Kadiatu Kamara elle est souvent là donc c'est elle ça il y a des gens qui envoient des photos de Mokiri laissez le monsieur là maintenant il est petit allo 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 oui oui bonsoir madame j'allais bien ça va Dieu merci alhamdulillah et vous ouais ça va alhamdulillah ouais au fait merci d'avoir pris mon appel je viens pour intervenir par rapport à la situation politique qui traverse notre pays aujourd'hui c'est par rapport à l'investiture aujourd'hui c'est ça ouais par rapport à l'investiture ça je viens j'en viens ouais selon moi vraiment c'est un acte sanitaire qu'on a vu aujourd'hui ça restera gravé dans l'histoire de notre pays parce qu'on a vu sur le visage de ce messire un messire rassembleur un messire qui est venu pour aller suivre la haine qui était sémée par Antoine raconté entre les guinéennes on a vu un homme humble un homme responsable qui a fait son discours franchement j'ai vraiment apprécié son discours j'ai vraiment aussi aimé la manière dont il a prêté le serment en appelant sa maman en montrant au monde au juste monde entier qu'il a sa maman dans le pays qu'il a sa famille qu'il a sa femme ce messire ne peut pas détruire la Guinée comme l'Alpha Fondé l'a fait parce que lui au moins il nous a montré qu'il a ses parents donc s'il fait du mal à la Guinée il fait mal à ses parents il fait mal à ses proches donc c'est pas comme Alpha Fondé qui était là toute seule et regrouper un groupe de bandits à côté de lui pour faire mal au peuple donc moi je suis vraiment content j'ai prie Dieu qu'il lui donne le courage vers le droit à la semaine pour qu'il puisse être l'heure de la Guinée parce que vous n'êtes pas sans savoir ça fait plus de 63 ans demain depuis qu'on a eu notre année jusqu'à présent regardez comment on souffre regardez comment la jeunesse guinéenne souffre quand tu sort pour aller en aventure tout là où tu passes tu rencontres des jeunes guinéennes qui passent vers la Méditerranée vers les pays africains et tout donc tout ça c'est la malgouvernance qui fait ça si vous voyez aujourd'hui en Europe ou aux Etats-Unis pour avoir un passeport Guinée c'est des problèmes tout ça c'est la malgouvernance aujourd'hui on a un homme qui ressemble à quelqu'un qui est venu rassembler qui est venu soigner la blessure qui était là parce que vous n'êtes pas sans savoir si on ne se donne pas les mains c'est la jeunesse qui va perdre parce que toutes les personnes que vous voyez là ils ont leur avenir dans leur poche ils ont tous leurs enfants ils ont préparé la vie de ces enfants donc ce messieurs-là elles sont de les soutenir elles sont de l'aider bannissons l'ethnocentricion entre nous donnons-nous les mains ensemble on va vaincre si on se donne les mains personne ne viendra détruire la Guinée devant nous il faut que nous on se donne les mains il faut qu'on s'accepte il faut qu'on enlève l'étiquette ethnique entre nous on n'est pas le seul pays qui a des ethnies différentes dans leur pays la Guinée on est petit on n'est que 12 millions d'habitants il faut qu'on se donne les mains la Guinée n'est pas difficile à développer la Guinée c'est un pays venu on a des personnalités qui sont expérimentées on a des sages on a des personnes intellos la Guinée aussi est intellectuelle donc il faut qu'on se donne les mains pour qu'on développe notre pays la division ethnique c'est celle-là lui c'est mon père c'est pas ça l'essentiel soutenons la vérité bannissons le mensonge le mensonge nous va toujours nous conduire dans des catastrophes tôt ou tard c'est la vérité qui va guider les bonnes choses le mensonge ne va jamais nous donner quelque chose d'important il faut qu'on bannit le mensonge il faut qu'on se donne les mains il faut qu'on s'entend il faut qu'on s'accepte il faut qu'on se dise la vérité il peut supporter qui que tu veux mais il faut toujours accepter de dire la vérité dis la vérité c'est plus autre que ça le mensonge ça ne servira à rien ce que c'est il est là il est là c'est un Guinée tout court il n'est ni Baga ni Soutlanduma ni Malinke ni Père ni Soutlanduma c'est un Guinéen et puis c'est la Guinée qui le soutient on est fiers de lui on espère qu'il nous sorte de cette situation que nous traversons parce que la Guinée on transmet la Guinée on ne savait pas où mettre le pied le pays était au chaos le pays était sur terre imaginez comment la Guinée vivait tu ne pouvais pas parler tu ne pouvais rien dire donnez-nous la jeunesse moi je veux que la jeunesse se réveille jeunesse Guinée réveillez-vous je vous ai dit tu as eu l'occasion je suis dit je ne me suis dit je suis dit je ne suis dit je n'ai pas non je ne vais pas m'écrier ça ne s'est pas faisant pour dire au chômage on s'est passé au chômage à la Belgique, du Sénégal, un pays, et , et l'ethnité est un héros, les familles il ya pas quelque chose qui est difficile anguille mais si on se donne les mains on accepte la vérité je te le dire c'est ça la guinée ne va vite avancer dans trois ans quatre ans tu verras la guinée dans le bon mais tout ça dépendra de la jeunesse parce que c'est la jeunesse guinée qui est marginalisée c'est la jeunesse guinée qui manipule pour faire des trucs sur les réseaux sociaux ça ne servira à rien c'est ça. Donnons nous la main, la jeunesse, c'est la jeunesse guinée qui doit se réveiller. Moi je ne parle pas de ces politiciens ou de ces vieilles leur temps ils ont déjà eu leur avenir, c'est nous qui a quelque chose à construire, c'est nous qui doit condamner une famille, c'est nous qui doit se marier c'est nous qui doit construire des maisons, c'est nous qui doit préparer l'avenir de nos enfants ils ont déjà préparé l'avenir de ces enfants, s'ils sont devant nous pour diriger le pays, c'est pour nous, c'est pas pour eux donc acceptons la vérité, acceptons de se donner les mains, banisezons l'ethnocentrisme c'est tout ce que je demande à la jeunesse guinée et merci c'est ça pour tout ce que tu fais pour la réussite de notre pays merci pour l'effort, le courage qu'il y a, merci pour ton bonheur, que Dieu bénisse tes enfants te quitte vers le droit de ces mains et qu'ils continuent comme ça, que Dieu, depuis Dieu qu'il te donne tout le bonheur du monde je te souhaite que le bonheur, que du bonheur, c'est ça franchement, c'est une personne, franchement, je ne peux même pas te qualifier tellement que tu fais des choses qui t'honorent franchement, que Dieu t'aide à continuer comme ça, que Dieu te recommence par du bien j'ai plus de Dieu qu'il bénisse le peuple de Guinée avec ce 63e anniversaire de notre indépendance j'ai plus de Dieu qu'il nous guide vers le droit de ces mains pour qu'on puisse être ensemble, main dans la main pour construire la Guinée, je te remercie c'est ça, merci Amina, merci beaucoup, merci à toi aussi, vraiment, merci Sous-titres par Juanfrance